Le 19 juillet sortaient les deux films les plus attendus de l'été, savoir Barbie réalisé par Greta. Gerwig sur le couple Batef ainsi qu'Opunem réalisé par Christophe et Noll sur le Papadou. Si Barbie profitait du box-office, cela faisait plusieurs mois voire plusieurs end qu'un aussi fort engouement pour deux. Long-métrage n'avait pas été vu dans des salles obscures. Une excellente chose selon le cinéaste Francis Ford Coppola. Le père de la réalisatrice Sophie Coppola s'est montré optimiste quant à l'avenir du 7ème art. Mon intuition est que le sonne de l'aube d'un âge d'or d'un cinéma merveilleux et lumineux. Vu dans de grandes sacs, s'a-t-il exprimé ? Vire également Sophie Coppola et de bel hommage rendu par les cinéastes au tournage d'un de ses anciens films, c'est le réalisateur de 84 dames cinémas. Il semble qu'il ne porte particulièrement dans son cœur Marvel fait de grosses franchises. Cinématographique. Avant il y avait des films de studio. Maintenant il y a des films Marvel. Et qu'est-ce qu'un film Marvel ? Un film Marvel est un prototype du film que l'on refait l'infini pour qu'il perd. Différent, avait-il déclaré Gécre en 2022 ? Francis Ford Coppola est réalisé pour nombre de films qu'il a commencé par la trilogie du parrain. Qui remportait plusieurs récompenses comme l'Oscar de meilleure réalisation et du meilleur. Scénario adapté pour la deuxième partie de son film. Il a aussi réalisé le long-métrage Apocalypse Net ainsi que Dracula encore Twix. Il a décidé de reprendre les reines de la réalisation avec le long-métrage Mégalopolitimétrion. Scène le comédien Indodriver qui devrait sortir dans des salles obscures 1-0-0. Millimètres. Sous-titrage ST' 501